Alors, j'ai le plaisir de présenter ceux qui feront la conférence inaugurale ce soir. Donc, d'abord, Lucie Robert, qui enseignait la littérature québécoise à l'Université du Québec à Montréal jusqu'à l'été 2020. Elle est membre du CRILC, où elle co-dirige le collectif La vie littéraire au Québec. Donc, il est paru en six volumes depuis 1991, et dont les deux derniers volumes, donc le volume 7 et le volume 8, sont en préparation. Ses plus récents ouvrages s'intitulent Apprivoiser la modernité, la pièce en un acte de la belle époque à la crise. Donc, c'est paru chez Nota Bene en 2012. Le théâtre en revue, paru au PUC en 2014, et co-dirigé avec Sean Hoffman. Et la littérature comme objet social, deux, mélange de fer à Denis Saint-Jacques. Co-dirigé avec Marie-Andrée Baudet et Michonne Cambron. Elle est membre de la Société des dix. Titulaire de la chaire pour le développement de la recherche sur la culture d'expression française en Amérique du Nord, Martin Paquet s'intéresse aux multiples expressions des cultures politiques au Québec, au Canada et dans les francophonies nord-américaines depuis les révolutions de la fin du 18e et du début du 19e siècle jusqu'à nos jours. Ses travaux sur l'immigration, les politiques étatiques et les processus décisionnels des responsables politiques l'ont d'abord amené à étudier l'histoire de la pensée d'État sur la longue durée. Publié aux éditions du Boréal en 2005, son étude « Tracer les marges de la cité, étrangers, immigrants et États au Québec, 1627-1981 » a été finalisé pour le prix Jean-Charles Falardeau en 2006. Il vient de publier aux éditions du Boréal avec Stéphane Savard « Brève histoire de la révolution tranquille ». Alors, ils vont maintenant s'avancer et prendre place pour nous présenter leur conférence inaugurale. Alors, bonjour tout le monde. Je dirais pour ma part que je suis tout à fait honorée d'avoir été invitée à ouvrir cette rencontre. Et je préciserais aussi que ça a été mon choix, je suis quand même à Martin, comme co-présentateur aujourd'hui. Alors, au moment de préparer cette conférence d'ouverture, nous avons eu le choix, Martin et moi, entre deux options. Nous aurions pu proposer une conférence préparée à deux têtes et à quatre mains, où nous nous serions mis d'accord sur le cadre général, sur les définitions et sans doute aussi sur quelques propositions à soumettre aux divers comités et à soumettre aux divers comités et tables rondes qui vont, ces prochains jours, se réunir pour discuter de ce que sont, de ce que devraient être, de ce que pourraient être les études québécoises. Nous avons plutôt opté pour une conférence double, qui reflète donc un point de vue double, non concerté ou minimalement concerté. D'une part, nous appartenons à deux générations distinctes. Comme chercheuse, moi, je suis née à l'époque où les rares programmes de subvention étaient régis par le Conseil des arts du Canada. J'ai été formée dans un univers épistémologique où les études québécoises étaient pour plusieurs, d'abord et avant tout, une prise de position politique. J'ai terminé un baccalauréat en littérature canadienne d'expression française, dans un département qui sortait tout juste une appellation multidisciplinaire dite « études canadiennes » pour entrer dans l'ère de la nouvelle critique, unidisciplinaire, mais où les questions méthodologiques apparaissaient souvent encore comme des miroirs aux alouettes pour des professeurs travaillant en solitaire et se rêvant d'écrivain. Les choses ont évolué rapidement. Dix ans plus tard, les dix ans qui nous séparent, le Conseil des arts avait cédé la place au Conseil de recherche en sciences humaines. Les programmes universitaires étaient devenus disciplinaires et pour ce qui concerne les études littéraires, l'adjectif québécois avait remplacé le Canadien de langue française. Les premières grandes équipes de recherche venaient d'être formées. D'une part, d'autre part, nous venons d'horizons disciplinaires distincts, bien que nous l'espérons, ils ne soient pas étrangers et encore moins hostiles l'un à l'autre. Encore comme mon expérience a fréquemment croisé des fractures et des frictions entre ces deux disciplines, les études littéraires et l'histoire, car du point de vue des études littéraires et culturelles, au sens que ces expressions prennent au Centre de recherche sur la littérature et la culture québécoise, le Québec est toujours envisagé à travers la médiation de ses productions culturelles ou de ses œuvres, si on veut utiliser un langage plus consacré. De ce point de vue, ces productions ou œuvres ne peuvent peut-être réduire à leur discours apparent ou au métadiscours que le public, la critique ou l'enseignement produisent sur elles. En même temps, mes travaux n'ont jamais été tout à fait conformes aux attentes de ma discipline non plus, et on m'en a souvent fait la remarque, me rappelant du même coup que le travail d'équipe n'y était pas toujours le bienvenu. Les études littéraires aiment les signatures uniques. Je crois comprendre que l'anthropologie historique ou l'anthropologie du savoir historien, que pratique Martin Paquette, n'est pas non plus tout à fait conforme aux habitudes d'une certaine historiographie, puisqu'il évite le plus souvent de restreindre ses travaux et réflexions aux frontières cartonnées de la boîte d'archives. Aussi, notre intervention pourra-t-elle à l'occasion présenter des redites, voire des contradictions, et pourquoi pas? Si nous sommes ici réunis pour réfléchir à ce que sont les études québécoises, c'est probablement parce que cette désignation rencontre un certain nombre de difficultés, qu'elle soulève des problèmes et que les solutions ou les réponses ne vont pas de soi, aussi bien multiplier les angles d'attaque et de réflexion. Depuis le début de ma carrière universitaire, deux questions m'habitent. Qu'est-ce que la littérature? Et qu'est-ce que la littérature au Québec? Ces deux questions qui peuvent paraître bien générales à première vue organisent ma réflexion en quatre grands axes bien précis. Il s'agit d'étudier la mise en place des pratiques d'écriture au Québec, la reconnaissance et la consécration de ces pratiques comme littéraires, la constitution de ces pratiques en littérature nationale et la conscience de cette littérature en objet d'études et d'un savoir. Il y a là une problématique générale qui convoque l'histoire et la sociologie littéraire ainsi que l'analyse institutionnelle des textes. Depuis mes premiers travaux sur le manuel d'histoire de la littérature canadienne de Monseigneur Camille Roy, là on est il y a longtemps, en 1981, et sur l'institution du littéraire au Québec, il y a longtemps aussi, en 1989, ces questions ont été à la source de mon enseignement aux trois cycles et ont en outre alimenté d'autres activités, telles la direction de la revue Voix et images de 1988 à 1992 et l'implantation du centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture québécoise, le Québec, à l'Université du Québec à Montréal. De même, ces questions ont sous-tendu mes recherches dans le prolongement des travaux du dictionnaire des oeuvres littéraires du Québec où j'ai fait mes classes, puis la vie littéraire au Québec encore en cours et enfin du réseau interdisciplinaire « Pensez l'histoire de la vie culturelle » dit communément PHVC, qui s'est formé autour de l'étude de l'émergence de la modernité artistique. Tous ces travaux ont en commun une approche qui considère que la littérature et les arts sont des activités exercées par des personnes de chair et de sang aux prises avec des conditions et des contraintes que leur ont léguées les générations passées et d'autres que leur confin leur contemporain. Dans tous ces travaux, j'ai constamment cherché à retrouver le désordre initial que représentent les énoncés d'intention des bas expérimentations, désordre préalable à toute forme culturelle insituée, à mesurer l'espace des possibles à faire aux écrivains et aux artistes, à étudier les forces structurantes et les formes institutionnelles progressivement ou brutalement mises en place. Toutes ces forces qui découpent la culture en disciplines distinctes, littérature, beaux-arts, architecture, musique, théâtre, design, danse, toutes ces forces qui l'inscrivent aussi dans un espace défini par des frontières géopolitiques qui créent à leur tour un espace dit national. On remarquera cependant que ma question initiale portait sur la littérature au Québec et non pas sur la littérature québécoise. L'adjectif reste pour moi un problème car il renvoie à des questions identitaires alors que je m'intéresse au contexte, à l'environnement, au résultat. J'ai postulé dès le début de ma carrière que l'adjectif littéraire était transitif, c'est-à-dire que la littérature résultait d'une opération de sélection, de valorisation, de canonisation du texte qui n'était conféré aux œuvres de l'extérieur pour des motifs didactiques, nationalistes, religieux, voire militaires, étrangers à l'écriture et à la lecture même. J'en suis venue à penser que l'adjectif québécois était peut-être lui aussi transitif puisqu'il juxte à la logique du canon esthétique une problématique identitaire qui renvoie aux questions politiques lesquelles se juxtaposent de l'art aux questions esthétiques. Le fait est que mes travaux ont surtout porté sur la littérature, un peu sur le théâtre, qui sont deux disciplines fortement marquées par la langue. Les historiens de l'art, architectes et musicologues ont sans doute une expérience un peu différente sur ce terrain, bien que j'ai cru comprendre à les fréquenter que ces enjeux ne leur sont pas toujours très étrangers. Car s'il est vrai qu'il n'y a de culture que nationale, c'est que par tradition, la culture témoigne de la nation. Le discours des premiers historiens de la littérature était clair sur ce point. L'histoire littéraire est un chapitre de l'histoire nationale, entonneront successivement le libéral Edmond Larrault en 1874 et le conservateur Camille Roy en 1918. Or, s'agissant de littérature canadienne ou de littérature québécoise, l'idée de nation ne va pas de soi. Redéfinissant les frontières de son marché, le Québec a redéfini la littérature comme québécoise de la même manière que les frontières du Canada spécifient le cadre général d'une francophonie canadienne. Il s'agit bien ici d'un cadre général, puisque cette francophonie canadienne décrit une littérature au pluriel plutôt qu'au singulier. Il n'y a pas une littérature canadienne de langue française, mais des littératures canadiennes de langue française. L'intérature canadienne au singulier sera plutôt en langue anglaise, bien que son caractère national soit lui aussi remis en question. Dans l'âge de la littérature canadienne, publiée en 1967, Clément Moisan écrivait, je cite, « L'expression littérature canadienne ne peut jamais recouvrir toute la réalité. Il faut toujours ajouter une épithète et former un adjectif composé. Canadienne anglaise, canadienne française. Et il notait ce genre de choses déjà bien avant l'émergence des recherches sur les littératures autochtones qui auraient évidemment décuplé la difficulté. Dire de la culture québécoise qu'elle est francophone triche donc aussi avec les frontières établies par l'État. En effet, dire de la littérature qu'elle est québécoise supposera une intégration des œuvres de langue anglaise produites par ses citoyens sur son territoire, des œuvres en langue autochtone produites par les membres des Premières Nations, des œuvres en toute autre langue produites par les nouveaux arrivants. Dire de la culture qu'elle est québécoise rend aussi son histoire problématique. C'est un objectif des œuvres produites avant les années 1960. Avant ces années qui ont spécifié un espace particulièrement québécois. Comment raconter une histoire qui doit alors disposer, voire déposer, des plans entiers de cette géographie culturelle? Ces autres adjectifs que sont canadiens et canadiens français vont également changer de signification dans l'histoire. Canadien désigné à l'origine la population française du Canada par opposition à l'adjectif britannique. Depuis le milieu du 19e siècle, l'adjectif canadien englobe les anglophones et s'est alors précisé l'adjectif canadien-français. Parallèlement à cet adjectif double, canadien-français, réuni par un trait d'union, s'est vécu l'expression canadienne de langue française, qui n'est pas exactement identique à la précédente. Et je saute plusieurs étapes. L'histoire institutionnelle de la culture témoigne de ces diverses configurations, parfois successives et parfois concurrentes. Ce sont chaque fois des ensembles un peu différents et on ne saurait nié qu'il existe des éléments de continuité entre ce que furent à diverses époques ces cultures canadiennes, canadiennes françaises, canadiennes de langue française, et québécoise, mais on doit tout autant tenir compte des ruptures qu'elles désignent et qui les fondent tout autant. Il y a un noyau historique commun à ces désignations qui est celui de leur histoire, c'est-à-dire avant tout de l'histoire de l'occupation par des francophones de l'université culturelle de l'Amérique du Nord et de leur migration successive. À propos de la littérature franco-américaine, Maurice Potit parlait il y a quelques 25 ans des textes de l'Exode, rappelant par là que cette littérature était issue de l'immigration massive des francophones du Canada, du Bas-Canada et surtout du Québec, encore par la suite, vers les usines du textile de la Nouvelle-Angleterre. Littérature de la diaspora, est l'expression que l'on retrouve le plus souvent pour désigner la littérature des francophones de l'Ontario ou de l'Ouest canadien. Les deux expressions ont en commun de désigner un exil comme une perte, voire comme un deuil, deuil des origines, deuil des terres et des communautés ancestrales, deuil du Québec. Mais peut-on utiliser ces expressions encore à propos de la littérature acadienne? Les acadiens n'ont jamais été Québécois. Et la qualité actuelle ne résulte pas de l'analyser, mais au contraire, d'un retour vers le territoire d'origine. Peut-on utiliser ces expressions encore pour désigner l'ensemble de la francophonie canadienne, dont une large partie, telle les Belges de Winnipeg ou les Français de Toronto, n'ont jamais habité le Québec? Il y a aussi encore exil d'exode ou diaspora dans le cas des métisses francophones qui occupent toujours les terres de leurs ancêtres et comment rendre compte de la diversité culturelle, des interactions entre communautés de langues et de traditions diverses à l'intérieur même des frontières du Québec. De ce point de vue, les syntaxes de littérature et culture québécoise résultent d'une sorte de synthèse de l'hétérogène, si je reprends l'expression de Paul Ricard, construite par les disciplines du savoir dans la mesure où l'adjectif peut intervenir le politique et l'identitaire dans une catégorie esthétique. Et comme tel, cet adjectif est en crise. La question s'oppose donc de savoir si en tant que pratique moderne conçue par des sociétés élitaires, les études québécoises sont encore une fonction dans nos sociétés post-modernes qui remettent en question l'existence même du sujet collectif. Et en ce sens, la fin du sujet collectif résulte de la dissolution des grands systèmes d'interprétation qui entraînent une sous-information narrative et l'émergence d'une histoire sans sujet, la perte de référence au temps humain. Ce qui remplacera la synthèse de l'hétérogène fondatrice du récit historique comme le suggère encore Paul Ricard, c'est la représentation de l'hétérogène non synthétisé. Le quotidien sans événement, la tranche de vie sans perspective et sans point de vue, mais aussi sur le plan de la recherche, notamment de la recherche sur la culture, des travaux qui visent la déconstruction du sens à travers l'analyse des discours existants plutôt que dans la construction de discours nouveaux. L'hégémonie d'une sorte de transcendance historique paraît ainsi avoir été renversée par la perte du sacré ou ne survit désormais, comme le rappelait le sociologue Michel Frétag, que le pluri, le multi, l'éphémère, le circonstanciel, l'incertain, le précaire, voire l'errance, le partout et le n'importe où. Telle que se présente à l'époque contemporaine, la déconstruction du sujet donc est le plus souvent aussi celle d'un sujet déjà historicisé. Quel vient-il des sujets qui ne sont pas encore advenus à l'histoire, dont la reconnaissance est toujours et encore problématique et qui de ce fait se trouve exclu de la pensée? L'entreprise de Pierre Nora dans Les lieux de mémoire avait déjà démontré le lien entre les événements fondateurs et le récit comme identité narrative. On voit bien que dans les recherches contemporaines, la synthèse de l'hétérogène a fortiori celle de l'objet culturel national fait problème et soulève de nouveaux enjeux métropis thémologiques. Dans les études contemporaines, la représentation d'un hétérogène non synthétisé engage la dissolution du lien qui unit l'adjectif au substantif mais aussi la dissolution du substantif lui-même. La littérature, la culture, l'art ne se définissent plus comme des unités dont un des caractères sera l'identité nationale. Les œuvres sont déjà mises une à une et insérées dans des ensembles transversaux, définies par des problématiques éclatées, à moins qu'elles ne s'insèrent désormais dans des ensembles qui reconfigurent autrement les problématiques identitaires. Il en résulte de perte de référence au profit de la mémoire, de cette mémoire que Spinoza définissait comme un enchaînement d'images ou que Locke définissait comme un dépôt d'idées et que l'historien Carnera plus récemment définissait comme l'économie générale et l'administration du passé dans le présent, c'est-à-dire le réemploi du passé mais d'un passé non narrativisé toujours au présent. S'en suit-il pour autant que pour survivre les études québécoises doivent opérer selon les mêmes modes d'argumentation narratifs qu'autrefois? Rien n'est moins sûr. Reproduire les modes anciens de la transmission c'est vouer la culture québécoise à une sorte de marginalité post-moderne non pas à la périphérie d'un centre fort dont on souhaiterait explorer les marges mais comme un centre qui s'est dissous et qui n'intéresse plus personne. M. le Frétal rappelait souvent que l'avenir n'est pas nécessaire. et qu'il est encore moins prévisible que nécessaire. Il aimait aussi rappeler que les crises sont l'occasion de repenser le monde dans lequel nous vivons et que par conséquent il n'est pas toujours urgent d'envisager les sorties de crise. Dans sa conclusion à l'ouvrage fondateur déjà cité L'âge de la création canadienne Clément Moisan écrivait pour sa part mieux vaut préparer l'avenir que l'annoncer. Les études québécoises doivent donc reconfigurer le Saint-Alme repenser autant la notion de culture que sa conception nationale au risque de voir sécurité dans son objet que sa légitimité lesquelles sont d'ailleurs déjà bien entamées. Peut-être faut-il songer à un changement dans l'ordre des entités de l'histoire. Dans l'histoire du programme de recherche mené par le RASO Pensée de l'histoire de la vie culturelle au Québec et je le cite ici simplement pour l'exemple pour indiquer une direction je crois qu'on peut inverser par quoi les choses. Il y a eu un moment où nous avons envisagé de déplacer l'axe de recherche vers le Montréal culturel à la vie culturelle au Québec Montréal culturel. Alors je ne suggère pas ici de modifier la programmation du club donc qu'on me comprenne bien. Mais à travers cette option se sont ouvertes tant de perspectives nouvelles que je crois utile de les rappeler. Le nouvel énoncé reposait sur un changement de paradigme qui déplaçait l'objet depuis l'idée de culture québécoise vers celle du Montréal culturel de la première moitié du XXe siècle. On aura noté donc que Montréal a remplacé le Québec, le Canada français et le Canada potentiel d'un certain point de vue en tout cas. Car si nous avons longuement cherché à répondre aux questions qui, quoi, quand pour ça de constater que les études culturelles sont peu préoccupées de savoir où les choses adviennent. Et le où ici ne désigne pas seulement le point de vue sur la carte géographique. Nous désignons d'abord et avant tout un tissu social de la Ville comme mise en réseau de ses habitants à travers ses infrastructures municipales. Et notre option visait à faire porter l'enquête sur les pratiques effectives des citadins de manière à saisir comment elles construisent les milieux dans lesquels ils évoluent. À faire de la Ville le moteur de la culture plutôt qu'un réceptacle accidentel. Une telle démarche visait à la fois à saisir la façon dont la culture s'inscrit dans l'espace urbain qui en déterminait en quelque sorte la socialité, de dessiner l'ère géographique des interactions possibles entre les différents arts et pratiques culturelles, de s'inscrire l'importance des équipements culturels dans les politiques municipales. L'adjectif québécois s'en est trouvé problématisé d'autant. Montréal, au début du XXe siècle, est partagé entre ses francophones installés à l'abri de leur mille clochée et les anglophones à l'abri ou à l'inverse, chez les Irlandais surtout à l'ombre des beaux quartiers. Au milieu de la montagne, écrivait le romancier Roger Viau, mais au milieu surtout se trouve le boulevard Saint-Laurent où nous sommes et ses communautés culturelles, communautés chinoises du côté sud de la rue Sainte-Catherine au bas de la côte, communautés yiddich du côté nord et plus loin encore la communauté italienne. Pourtant, et bien qu'elle leur soit commune, la ville de Montréal est d'abord un territoire culturellement fragmenté, bien que partageant un réseau urbain et social largement commun. Les études littéraires et les études théâtrales et dans une certaine mesure la chanson et la musique vocale sont par définition liées à la langue. Nous connaissons assez bien les incidences de la coexistence des langues sur l'équipement littéraire en français, mais personne n'a encore vraiment jamais étudié la contamination de la langue anglaise par le français ou l'italien et encore moins la nature des interactions culturelles que révèle cette littérature yiddiche en langue anglaise, signée par les A.J.M. Smith, Irving Leighton, Bordecai Ricla et Léonard Cohen de ce nom. Et encore à ce jour, nous ignorons largement la nature exacte des interactions culturelles entre ces communautés qui se croisent dans les salles et les publics de nombreux théâtres, dans les grandes expositions de beaux-arts qui partagent les mêmes imprimeurs, les mêmes studios d'enregistrement. Enfin, rappelons que la Ville reconfigure le réseau culturel aussi de l'ensemble du Québec, distinguant métropole, capitale et région, mais les liant entre elles néanmoins et que la Ville est également inscrite dans un réseau d'échanges internationaux qui en étoile ce module entre Paris et New York, parfois Londres et Toronto. Et on pourrait à partir de là remultiplier effectivement la redéfinition du territoire du Québec au complet. Mais je n'entrerai pas dans cette longue digression. Alors, malgré la réorientation du programme de recherche, l'ancrage dans la vie culturelle restait ferme. C'était la modernité, définie ici en fonction de la reconnaissance par les contemporains eux-mêmes de cette qualité dans la vie culturelle où ils sont plongés. Car s'agissant de la vie culturelle, l'objet n'est pas donné et l'on pourrait dire de lui ce que Georges Tanguilham disait de la science alors qu'il a défini ça comme un objet à qui l'inachèvement est essentiel. En effet, il n'existe aucun acteur, aucune pratique qui porte en lui-même ou en elle-même la conscience du temps achevé que suggère la problématique énoncée ou la périodisation choisie, quelle qu'elle soit. Cette conscience c'est celle de l'historien élargissant cette idée à l'ensemble des études québécoises du point de vue des chercheurs et des chercheuses. En effet, si l'on ouvre ou si l'on ferme une période sur ce que nous considérons comme la mutation d'un paradis culturel, doit-on conclure que les acteurs de la vie culturelle travaillent activement à appréhender puis à confirmer cette mutation? Certainement pas. Et pourtant, ils la font et ils la vivent. En revanche, les chercheurs et les chercheuses ont ou devraient avoir la conscience de ces mutations culturelles qui, transformant leur champ d'études, transforment aussi du même coup leurs conditions de travail. La question d'où parlons-nous est fondamentale puisqu'elle met en jeu aussi une situation au sens que Jean-Paul Sartre donnait à ce terme, une situation qui ne peut pas être réduite à la conjoncture en ce sens qu'elle introduit le social en tant que contexte immédiat puis en tant que mode et lieu de socialisation. Ça rafronça toujours qu'on pourrait dire que l'objet et le temps de la recherche en étude québécoise sont sécrétés par elle et que tous deux nous montrent en quoi un passé qui peut être dépassé va rester le passé d'une activité à laquelle il faut conserver le nom de Québécoise et que ce passé se projetant sur le présent se trouve du même poil à le déterminer. Rien n'oblige toutefois à ce que cette détermination devient une source de sclérose et si l'adjectif québécois est vraiment transitif c'est que le Québec peut changer. Dès lors, la conscience que nous en avons devrait changer aussi. Je vais laisser la parole à Martin qui aura sur ce point quelques propositions. Merci beaucoup Lucie pour cette conférence qui pose des questions essentielles. Comme tu l'as mentionné, je suis un historien, j'aime bien les poètes d'archives mais j'aime aussi en quoi je suis un peu hétérodoxe, j'aime aussi poser des questions et je vais commencer par de quelle Québec et de quelle étude est-il question? Eh bien, la question de la question des peu rhétoriques. Toute question repose sur notre propre démarche réflexive lorsqu'il s'agit d'appréhender par l'essence la réalité qui nous entoure. Poser une question, c'est, en se fondant sur notre expérience préalable, mobiliser nos sens et notre entendement pour mieux saisir cette réalité fugace, polyvalente et multiforme en la captant. Cette captation s'en trouve facilitée par des catégorisations qui sont les nôtres. Nous répartissons en catégories les aspects de la réalité selon les attributs qui semblent aller de soi qui nous apparaissent naturels et ces attributs sont communs à tous. La captation permet ensuite l'ordonnancement de la réalité afin de la rendre compréhensible. Les questions suscitent l'enfantement de réponses, souvent partiels, parfois partiels. Ce processus de questionnement pour établir la compréhension du monde, cette mobilisation des sens et de l'entendement pour capter la réalité, nous les définissons comme une étude. En effet, les études ne sont pas comprises comme de simples activités d'accumulation de données, de compilations de faits et de gestes, d'inventaires d'éléments issus de la réalité. Au contraire, l'activité de l'étude implique un travail de soi sur la matérialité du réel et sur l'ordre du discours en mobilisant son expérience pour le transmuter sur le réel en matière intelligible pour l'entendement en assurant sa compréhension. Ce travail de l'étude est donc celui de la question. Dans nos rapports de questionnement avec la réalité du discours ainsi que dans les attentes des chercheurs, les études produisent des connaissances aux fins de la compréhension. Les connaissances sur le Québec permettent ainsi de mieux comprendre la réalité québécoise. La production de ces connaissances découdre de l'action issue des démarches rationnelles et des méthodes de questionnement. Comme produit de l'étude, ces connaissances se répartissent entre deux régimes centrés autour de pôles suivant les finalités de l'acte de raison. Premier pôle. Le moyen pôle concerne la fidélité avec la réalité. Je parlerai alors d'une connaissance vraie, orientée vers le pôle éthique de la vérité. Sur un plan définitionnel, la vérité relève d'une relation de correspondance et de conformité entre un fait qui relève de la réalité empirique ou du monde des idées et le jugement qui en est tiré. Todorov considérait ainsi la vérité comme une équation avec la réalité. Donc, les études produisant des connaissances vraies privilégient ainsi les attitudes, la précision, la certitude, l'évidence, l'universalité, la permanence. Elles sont réticentes devant la valorisation de l'opinion. Elles refusent d'erreurs. Elles combattent l'illusion. Dans le cadre de ma discipline, celle de l'histoire, une connaissance vraie est exacte, précise, certaine, évidente, universelle et permanente. Elles reposent sur des preuves issues de l'enquête méthodique, preuves qui recueillent l'assentiment des chercheurs usant de pensées critiques. Nous, la rareté de cette forme de connaissance, puisqu'il est particulièrement ardue de l'établir dans toutes ses dimensions, hors de tout doute raisonnable. Comme étude, les études québécoises poursuivent cette intention d'un savoir vrai à visée universelle et à volonté de permanence. L'intention d'un savoir vrai impose aux chercheurs l'établissement d'une distance nécessaire à l'endroit de l'objet de son questionnement. Sans cette distance assurée par les diverses procédures d'objectivation, les connaissances sont incomplètes et la compréhension limitées. Sous un autre régime que celui de la fidélité, le deuxième pôle éthique renvoie à la filiation avec la réalité, plus précisément à celle que le chercheur noue avec celle-ci. Je qualifierais ainsi la connaissance comme pertinente, à s'accent sur le pôle éthique de la pertinence. Les études produisant une connaissance investissent d'un sens. C'est une signification au regard du chercheur d'abord et de l'ensemble de ses construits ensuite. Cet investissement par le sens, c'est celui de la pertinence. Dans l'entrepreneur de la science de l'homme, Fernand Dumont exprime mieux que moi ses contours. Début de citation. La vérité dont il s'agit est en définitive vérité pour moi, pour nous. D'une autre expérience peut-être que l'enseignement ne le montre mieux. Dans sa taille d'initier à des connaissances, l'éducateur se heurte sans cesse à cet obstacle premier, à cette question insidieuse de l'élève. Ce savoir que vous prétendez m'inculter est sans doute objectivement vrai, mais me concerne-t-il? A-t-il un sens pour moi? Vaut-il que je vouis-vous ma passion et ma vie? Aussi, le pédagogue doit-il enseigner la connaissance du vrai et éveiller le sentiment de la pertinence du savoir. Fin de citation. Les études produisant des connaissances pertinentes sont alors situées dans des espaces-temps et une communauté. Cette situation implique l'établissement d'un lien engendré par les connaissances entre les individus qui les partagent. Elle engage ensemble le chercheur et ses concitoyens. Les connaissances pertinentes reposent sur leur authenticité, leur justesse, leur capacité d'habiliter les individus, d'accroître à la fois leur émancipation collective, individuelle et leur sentiment de responsabilité à l'endroit de soi et des autres. Dans la pratique de ma discipline, l'histoire, les connaissances pertinentes fécondent mon expérience comme chercheur. Elles répondent aussi à des attentes et à des demandes sociales, comme celle d'une mémoire commune fondée sur un sentiment d'appartenance à une communauté traversée notre temps. Elles contribuent aussi à mon engagement civique et l'institut mon humanité. Suivant cette quête de la pertinence, les études québécoises impliquent un ancrage dans une situation donnée, celle de ce lieu et de ce temps, que cet ancrage soit l'être de la valorisation d'une identité fidéliale ou, plus globalement, de l'établissement d'un savoir comme habilitation. Ce savoir pertinent, il engage le chercheur et l'inscrit dans une relation de réciprocité avec l'objet de son questionnement d'abord, avec ses concitoyens ensuite. Le chercheur en études québécoises navigue à vue entre ces deux régimes éthiques de la vérité et de la pertinence. Si ce lien résoudrement vers le seul pôle de la vérité, sa compréhension diminuera avec la distance creusante et les connaissances produites estomperont la part d'humanité qui caractérise les êtres vivants en tête d'Amérique. Si au contraire, il s'engage résoudrement vers l'unique que celui de l'unique permanence, le chercheur n'habiliterait à la limite que ce soit un vêtement rationnel que ses passions pourra prendre ici encore l'expression de Fernand Dumont. Le sociologue Norbert Elias nous en avertit. Le rapport en distanciation et engagement est dialectique. Dans l'activité de l'étude, la quête de la vérité et le souci de la pertinence sont certes séparés, mais se fécondent mutuellement. Le chercheur en études québécoises se soucie entre ses deux régimes éthiques de la vérité et de la pertinence. D'autres éléments caractérisent aussi sa situation, éléments qui relèvent de sa perspective assurée par la pratique d'une discipline. Les perspectives disciplinaires découpent chacune le réel pour le capter et le rendre intelligible à l'entendement. Dans leurs heuristiques et leurs approches juristiques, en jouant des échelles d'observation et des temporalités, elles vont ainsi explorer l'imaginaire littéraire pour le cartographier, elles vont sonder le passé pour le reconstituer, elles vont cerner les multiples dynamiques du social, de la culture, du politique, de l'économie pour les analyser. Ces perspectives disciplinaires se fondent sur des démarches qui les distinguent dans la composition de leur corpus et dans la mise en relation de leurs données. Celle de la déduction propose des raisonnements orientés du général vers le particulier ou, à partir de prémices vraies, il est tiré des conclusions certaines, c'est le cas des disciplines modélisantes en sciences sociales. Fondées sur l'accumulation de preuves à l'instar des pratiques disciplinaires en ethnologie, les démarches de l'induction reposent quant à elles sur des raisonnements orientés du particulier vers le général. Enfin, les démarches de l'abduction établissent des inférences orientées du particulier vers le particulier et mènent à la découverte d'une hypothèse qui est plausible. Ce sont souvent des sidogistes mous, pour reprendre le thème de Carlo Gainsbourg, qui réunissent dans une logique argumentative des preuves empiriques et tirées de l'observation et de l'expérimentation. À l'instar de l'histoire, les disciplines herméneutiques usent ce type de démarches. Quelles relèvent des démarches de la déduction, de l'induction ou de l'abduction? Toute discipline pose au préalable un découpage de la réalité, la composition d'un corpus sur lequel l'action réflexive opère. Proposons ici une typologie de ce Québec soumis à la question. La première diable, entre deux types, privilégiant la césure des régimes éthiques de vérité et de pertinence. La seconde, se scindant autour de la captation de la réalité. D'abord, les études québécoises peuvent procéder à une explication de phénomènes sociaux, politiques, économiques, culturels. Le Québec, se composant alors tel une mécanique dont il importerait de décortiquer les rouages selon les démarches de la déduction, de l'induction ou de l'abduction. Il peut donc devenir un objet de connaissance sous le jour éthique, du régime éthique de la vérité. En découpant le réel, le chercheur établit une distance avec celui-ci pour mieux l'appréhender, à appréhender ce Québec en tout ou en partie. Dès lors, le chercheur cherche l'instauration de jugements de faits relativifs à l'objet Québec, jugement souvent partiel étant donné cette situation donnée. Dans une opération similaire de découpage et de mise en relation, mais en se plaçant sous le régime éthique de la pertinence, le chercheur peut aussi situer le Québec en tout ou en partie comme un sujet de son étude. Cette conception du Québec comme sujet traduit l'engagement du chercheur. Il investit son sujet de signification dont il assume la pertinence. Cette approche incite à la prudence. En effet, au-delà du jugement de fait, le chercheur peut ainsi introduire celui de valeur. Il valorise ce sujet tout en le concevant aux fins de l'appartenance communautaire ou nationale en faisant la promotion d'une cause. Après cette première typologie, cette seconde diade de la typologie renvoie à la captation de la réalité relative au Québec. Le chercheur peut posséder que la réalité n'est compréhensible que sous la forme du discours. Énoncé performatif, le Québec apparaîtrait au regard du chercheur grâce à sa mise en discours. Devant son pélimpsesse à décoder, le chercheur se livrait à une lecture immunétique de signes qu'il conviendrait d'interpréter. Bien qu'elle soit porteuse d'heures et découverte, cette approche n'est pas sans risque car l'interprétation implique la subjectivité d'un interprétant. Elle peut engendrer une surinterprétation par l'injection de signification autre que celle déjà présente dans le pélimpsesse. Le Québec pélimpsesse n'est qu'une variante du paradigme indiciaire selon lequel la reconstitution de la réalité et la saisie du discours transitent par la médiation des traces à interpréter. Une autre variante ressortie à l'établissement de la preuve qui repose sur le frein empirique. Selon cette variante, les études québécoises peuvent aussi affaire de cette myriale de nésistes et de traces des tendances, des initiations et des achèvements, des continuités et des ruptures, des motivations et des évolutions. Le Québec se dessina enfin comme le terrain d'enquête dont il est possible de connaître les acteurs, leur logique et leur stratégie. À la façon de perspectives disciplinaires que celles de l'éthologie et de l'histoire, le terrain sera circonscrit par des paramètres de l'ordre du temps, des paramètres de la synchronie ou de la diachronie, des échelles de mesure de la durée et des paramètres aussi relatifs à l'espace avec des jeux de focale qui transitent du local à l'universel. Cette conception spatiale de l'enquête de la question pour capter le réel et pour décoder le discours favorise enfin la comparaison avec d'autres terrains afin de cerner des idiosyncrasies québécoises et les traits communs en partage. Pour conclure, à la manière de dire gène de ses armes dont il se servait pour chercher un homme, l'activité d'études nous permet de cerner l'humain dans toute sa plénitude en soi et en relation avec l'autre afin de mieux le comprendre. Les études québécoises ont ce potentiel et le débusque sur une poussière d'informations, l'insère dans une situation donnée, la saisisse dans la matérialité du réel et dans l'ordre du discours. Elle exige de la part du chercheur un mouvement dialectique entre distance et engagement, entre vérité et pertinence. En mobilisant l'intellect et l'énergie du chercheur, ses sens, son entendement et les ressources de son expérience, elle l'interroge le lieu d'ici Québec comme objet, mais comme sujet, comme palimpsesse et comme terrain d'enquête. Elle se fait fidèle à l'injonction du sociologue Fernand Simont et pour qui l'important n'est pas de parler du Québec, mais de partir à partir du Québec. Merci. Il faut comprendre les questions de la salle, mais pour poser vos questions, vous devrez utiliser ce micro. donc si vous souhaitez poser des questions, faites-moi signe, je me déplacerai pour vous tendre le micro. Allez-y. Je pense que tu as posé un questionnement très intéressant justement sur la fécondité justement de la littérature canadienne d'expression française à l'époque qui se transforme en littérature québécoise et qui apparaît sous différents aspects ailleurs. me semble intéressant de voir un peu ce que François Paris parlait lorsqu'il traitait justement la littérature franco-canadienne comme littérature de l'exiguïté entre ces petites communautés qui sont fragiles en soi, qui dont la question de la pertinence et de l'existence est constituellement remise en cause en tant que telle. Est-ce qu'on peut établir ce même genre de lecture dans le cas du corpus beaucoup plus grand de la littérature québécoise? François Paris l'a lui-même fait assez d'établir la littérature québécoise comme une littérature de l'exiguïté même s'il n'y a pas beaucoup développé ce genre de choses parce qu'on a intéressé davantage les littératures de l'Ouest acadienne ou de l'Ontario ou de l'Ouest canadienne plus précisément. Mais c'est le degré de fragilité institutionnelle qui est en cause et la différence moi je pense qu'il y a eu un basculement dans l'histoire de la littérature québécoise où elle a cessé d'être une littérature de l'exiguïté même si elle reste ce qu'on appelle une littérature des petites cultures dans la mesure où l'établissement du français comme langue officielle au Québec comme langue majoritaire la création d'une structure institutionnelle qui est une littérature organisée avec des maisons d'édition et des prises je pense que ça stabilise un peu l'affaire ça ne veut pas dire que ça ne peut pas être remise en question jamais mais même si le territoire est exiguë même si c'est entouré par des anglophones par une mère d'anglophones il reste que je pense que ce n'est plus tout à fait une littérature exiguë contrairement par exemple à la zone à la zone d'Ottawa la zone de Sudbury la zone de Céboniface et même dans une certaine mesure Montaigne qui est même probablement même un peu enterré par la littérature québécoise je pense que je voulais mais il y a quelque chose comme ça il y a quelque chose qui travaille tout le temps dans diverses façons alors le point de vue de l'exiguïté c'est celui de la personne de l'extérieur aussi donc post-état généraux donc de l'extérieur ça redéfinit comme son propre sens et son propre temps est exiguë quand on parlait de la littérature de l'exode de la diastérale c'était le contraire c'était d'ici vers ce que t'as sorti alors ça aussi je pense que ça envoie à des questions différentes mais justement la question c'est qu'est-ce qu'on fait avec tout le monde oui je voudrais d'abord vous remercier pour vos présentations ça faisait très longtemps que je n'avais pas entendu comme ça coup sur coup deux interventions qui nous amènent sur des questions vraiment épistémologiques et qui nous invite peut-être à sortir un peu de l'ensemble des corpus dans lesquels on est plus ou moins immergé et parfois un peu noyé et donc j'avoue que ça faisait beaucoup de bien j'aimerais revenir sur la question de la pertinence j'ai l'impression que dans le traitement que vous en avez fait vous êtes resté très proche de Fernand Dumont et vous avez beaucoup vu cette question de la pertinence comme liée au sujet au sujet qui doit démontrer la pertinence de son discours et ce sujet il m'apparaissait dans ce que vous avez dit un sujet j'ose pas tout à fait dire solitaire mais je dirais à tout le moins pas nécessairement collectif et comment est-ce que vous pensez que peut-être articuler une relation à ce sujet du discours et à une collectivité plus large parce que bien sûr les études québécoises nous intéressent parce que comme sujet elles nous paraissent pertinentes je crois individuellement pour certaines de leurs questions à tout le moins mais l'enjeu n'est-ce pas aussi de faire en sorte que cette pertinence soit une pertinence plus largement partagée et j'aimerais vous entendre alors pas celui ou celle ou les deux à votre guise je vais commencer oui alors sur la question de la pertinence alors je vais commencer alors sur la question de la pertinence comme sujet je pense que c'est Mujtine Tambron qui a posé la question et alors sur la question la question de la pertinence telle que la traite fermant du nom je te laisserais plutôt aller sur la définition de la distinction entre le sujet individuel qui s'intéresse à ça parce qu'on en est et qu'on est au cœur de l'affaire et l'idée c'est que quelles sont les conditions pour qu'on puisse élargir ce genre de choses moi je pense que c'est précisément ce degré d'objectivation qui m'apparaît essentiel et c'est pour ça que je dis que les Québécois de plus en plus dans mon premier quelque chose qu'on peut traiter comme un transitif comme un adjectif transitif parce que c'est pas seulement parce que moi je suis Québécoise que je vis ici que je travaille sur ce qui m'entour c'est quelque chose à un moment donné qui fait qu'on devrait pouvoir problématiser cet ensemble-là comme pourquoi est-ce qu'il faudrait que je m'intéresse à ça en posant la question sur cette forme-là pourquoi est-ce qu'il faudrait et quand je réponds moi c'est parce que il faut savoir d'où l'on parle et à partir de là on envisageait qu'on reste quand je travaille sur l'étrature au Québec c'est aussi l'étrature française liée au Québec c'est aussi le théâtre étranger joué au Québec c'est aussi la manière dont les artistes québécois sont diffusés à l'étranger dans quelles circonstances ils le sont et donc l'idée c'est à partir de simplement de partir de quelque chose d'un peu concret pour pouvoir réfléchir à l'extension je pense que quelqu'un peut le faire quelqu'un peut le faire ailleurs quelqu'un peut le faire d'ailleurs et quelqu'un d'ici peut le faire sur un ailleurs mais l'idée c'est toujours d'avoir en tête de réfléchir à cet ancrage qui est celui de la situation dans laquelle nous travaillons qui va nécessairement informer à la fois les questions les réponses et l'intérêt des résultats de la recherche que nous allons mener il y a peut-être un élément concernant de la meilleure puis un peu spécifique comme historien concernant la notion du sujet depuis une trentaine d'années il y a plein de questionnements qui se posent sur les enjeux éthiques par rapport à ma discipline les enjeux éthiques par rapport à la vérité d'une part la question du vrai du faux en histoire de l'erreur de la discussion en tant que telle mais aussi la question de la portée du savoir qu'on fait en histoire et ça on le voit dans les multiples expressions du rapport au temps que nous avons aujourd'hui on dirait par exemple sur le patrimoine que nous avons actuellement qu'est-ce qui mérite d'être gardé qu'est-ce qui peut être sollicité pour quelle raison on s'investit dans le domaine par exemple du patrimoine et là cette dimension là renvoie à la volonté qui est exprimée par le nombre des concitifoniens et c'est le regard qu'ils ont par rapport au savoir qui est produit par les historiens en quoi ce savoir me permet-il de comprendre la situation en quoi ce savoir me permet-il de m'habiliter et cette habilitation là passe à la fois par l'intégration d'une émancipation c'est-à-dire de m'exprimer pleinement comme sujet mais aussi un sujet c'est quelqu'un qui est aussi engagé dans le sens qu'il possède un essic de responsabilité envers soi et envers les autres donc ce genre de questionnement là que nous voyons actuellement avec les enjeux du passé les enjeux par rapport au temps la question du patrimoine la question de la mémoire la question de ces débats que nous avons à l'intérieur de l'histoire de l'économie pose pas de réponse très définitive à vous donner parce que ce débat se fait actuellement oui merci beaucoup merci beaucoup pour ces deux interventions j'aimerais d'abord faire une remarque qui concerne les relations entre études québécoises et le Québec comme air culturel comme espace culturel à étudier ce que vous avez présenté j'aimerais commencer par une remarque en disant que je constate moi je suis québéciste mais je viens d'Allemagne j'enseigne en Allemagne à l'université de la Sars en Allemagne et on peut faire constater une asymétrie entre les québécistes de l'intérieur vous et les québécistes de l'extérieur dans le reste du monde en ce qui concerne le sens donné de facto aux études québécoises quand on regarde par exemple les conférences ou les communications données au congrès consacré aux études québécoises dans le reste du monde c'est 90% des conférences sur la littérature et un petit peu sur les médias mais pas du tout ou presque pas sur d'autres domaines que monsieur Paquet a évoqué l'histoire l'anthropologie l'ethnologie la sociologie implicitement vous l'avez évoqué à travers le nom de François Dumont auquel il faudrait certainement ajouter la linguistique l'économie aussi l'économie comme discipline l'histoire économique mais l'économie tout court également or ces disciplines-là sont quasiment absentes des congrès de québécistes à l'extérieur du Québec alors j'aurais une double question d'une part à Lucie Robert parce qu'au début vous avez parlé un petit peu de la notion de littérature qui a certes évolué vers la notion de culture aussi le CRI qui s'appelle maintenant littérature centre de recherche interdisciplinaire en littérature et culture québécoise comment vous voyez l'évolution de la notion de littérature par rapport aussi à la notion de culture qui peut avoir aussi un sens anthropologique mais que le CRI ne prend pas tellement en compte d'après ce que je vois c'est plutôt le sens intellectuel et esthétique du terme de culture une question pour Martin Paquet comment vous voyez les relations entre entre l'air culturel et l'intérêt des différentes disciplines est-ce qu'il y a au Québec est-ce qu'au Québec des économistes par exemple se définissent comme québécistes est-ce qu'il y a au congrès en études québécoises dans quelle mesure les historiens sont intéressés par l'objet Québec évidemment il y a un certain nombre d'historiens qui sont intéressés mais est-ce qu'on peut constater plutôt un recul ou une évolution de l'intérêt pour le Québec dans votre discipline voilà quelques questions que j'aurais alors ce ne sont pas des questions qui sont minces mais alors l'idée je pense au départ c'est effectivement de jumeler d'abord et avant tout des pratiques d'ordre esthétique et de ce point de vue la culture au sens anthropologique est peut-être pas tout à fait absente mais elle n'est pas au cœur du travail et moi ce que j'ai découvert au centre que j'aurais probablement sans doute jamais découvert autrement c'est précisément ces jumelages ou ces réflexions transversales qui sont liées alors je parlais tout à l'heure de la modernité culturelle parce que c'est dans la modernité culturelle qu'elles sont liées et je pense toujours à l'expression de Michel Lacroix qui dit que l'histoire de la littérature ou de la culture au Québec au XXe siècle se voit à travers trois grandes frondes interdisciplinaires et qui sont l'École littéraire de Montréal l'Honigogue et Refus Global et qui sont précisément des moments qui ont réuni à la fois des écrivains des artistes de beaux-arts des musiciens des acteurs bon et de ce point-là il y a quelque chose comme une recherche d'expression de mode commun par rapport à la modernité et là ça nous oblige aussi à descendre dans ce salle pour voir quelles étaient les conditions de possibilité de ces modernités comment est-ce qu'on définit ces modernités est-ce que tout le monde les définit de la même manière est-ce qu'elles trouvent à s'exprimer à l'intérieur ou ce qu'on constate beaucoup c'est qu'elles doivent s'exprimer à l'étranger et les tableaux sont vendus à l'étranger les écrivains s'exilent bon des choses de ce genre-là donc il y a des questions comme celle-là dans ce point de vue-là on est vraiment sur le terrain de ces productions culturelles et l'intérêt et ça oblige à penser la littérature aussi autrement moi je trouvais ça intéressant de devoir un peu renverser ma position sur la littérature de voir un peu que ce qui m'intéressait désormais c'était peut-être pas tant l'étude discursive de la littérature on avait toujours depuis le 19e siècle il y ait l'histoire littéraire à l'histoire et donc l'analyse des oeuvres à leur reflet leur représentativité la capacité de refléter le monde réel et là tout d'un coup en travaillant avec les autres disciplines artistiques on doit travailler la littérature autrement travailler la littérature comme une discipline c'est-à-dire que c'est une esthétique avec un texte et puis c'est tout alors là l'idée et donc ça doit on doit envisager les choses donc ça doit déplacer ça déplace ce genre de choses ça c'est sûr et je pense que c'est extrêmement fructueux depuis quelques années on est plusieurs à avoir pensé que c'était fructueux peut-être pas tout le monde mais alors il est certain que dans les réunions québécistes c'est précisément ce genre de dynamique qui va prévaloir c'est-à-dire la capacité qu'on a d'échanger sur des objets communs des formes des esthétiques des pensées de ce genre-là et puis je pense qu'avec les études québécoises d'étrangers sont beaucoup liées aux questions de la langue aussi pour ce qui est de la littérature en tout cas c'est clair que même à l'intérieur les études littéraires sont le dernier moment de la formation à l'apprentissage de la langue française je pense que l'étranger c'est beaucoup là-dessus aussi que ce sont les échanges que je vais laisser marquer le suivi concernant le micro on observe actuellement aussi un autre élément concernant les disciplines des sciences humaines en termes d'attentes sociales qui sont assez présentes ce qu'on observe par exemple dans nos départements dans nos programmes d'enseignement en tant que tel il y a un certain désintérêt qui se manifeste par rapport aux finalités même de nos disciplines et un intérêt certain vous avez la dimension pratique et la dimension pratique la question de la pertinence se pose mais elle est tronquée elle s'oriente en disant en quoi c'est utile pour moi en quoi ça s'inscrit par exemple dans mon insertion dans le marché du travail en quoi ça peut contribuer avec des indicateurs qui sont d'ordre quantitatif à tel ou tel élément de nos sociétés Dumont considère que les disciplines des sciences humaines ne s'émettent pas des connaissances pratiques elles vont plus loin que ça elles touchent les aspects des êtres humains qui évidemment ont des incidences pratiques bien sûr ça a des influences par exemple pour améliorer la condition de vie des individus améliorer par exemple leur insertion dans l'emploi et ainsi de suite mais il me semble important de cerner cette pertinence de manière beaucoup plus large et de manière beaucoup plus inclusive que selon des indicateurs marqués par la notion de l'utilité ici et par le côté pratique de la chose et ça je pense que c'est un je pense que bon Lucie entre autres quand elle parle de littérature ce questionnement est moins présent par exemple dans votre discipline parce que la notion du sens est captée de manière beaucoup plus large et de manière beaucoup plus généreuse je dirais bien sûr il y a des éléments qui relèvent de l'employabilité et ainsi de suite mais un littéraire a tendance à poser des questions beaucoup plus larges sur la finalité de sa propre discipline qu'on va le retrouver par exemple en sociologie ou en sciences politiques par exemple où on va favoriser par exemple j'observe par exemple tout le domaine de la philosophie politique qui est beaucoup moins présent qu'il était il y a quelques années et on laisse beaucoup plus de place par exemple aux études sur l'administration publique et ainsi de suite donc sur des connaissances qui sont pertinentes en soi mais qui sont surtout utiles là-dessus et cette question de l'utilité me semble être un enjeu particulièrement important dans notre période contemporaine quant à savoir s'il y a des économistes qui sont des québecistes la question est bonne en fait merci beaucoup à tous les deux ma question s'adresse à Lucie mais peut-être à vous aussi Martin je pense au théâtre évidemment et tu as donc tu as parlé de Québécois enfin tu as évoqué au Québec Québécois il me semble qu'au théâtre depuis je ne sais pas combien d'années mais ça fait déjà un petit bout de temps le théâtre québécois ne rime plus à grand chose on va parler du théâtre au Québec à Montréal même on va alors il y a l'action du CEAD par exemple qui va former des auteurs mais qui va aussi beaucoup travailler la question de l'adaptation de la traduction c'est comme s'il y avait un décalage une supposition un décalage peut-être dans le développement dans l'évolution et ce n'est pas du tout un jugement que je porte entre l'usage de l'épithète québécois en théâtre et comme je l'entends chez mes collègues de littérature oui alors il y a évidemment la question du théâtre où il y a tellement d'intervenants que le québécois on ne sait pas trop où se trouve est-ce que c'est dans la mise en scène est-ce que c'est dans le public est-ce que c'est dans le lieu du théâtre parce que nécessairement le théâtre québécois qui joue Shakespeare est-il encore québécois ou le théâtre ou le théâtre de la Colline qui joue je ne sais pas là je ne voudrais pas me tromper qu'en tant qu'une autre une autre polémique mais qui jouerait mettons Michel Tremblay pour être sûr ce sera encore du théâtre québécois donc ça c'est le premier problème je pense à quelque part aussi mais je pense qu'en théâtre il y a un autre problème et là je vais peut-être être plus polémique quand je dis que la question de la remise en question du sujet c'est la remise en question des sujets non historicisés pose problème parce que les sujets non historicisés arriveront jamais au statut de sujet et là je pense que de la même façon qu'actuellement on efface le genre comme ça on ne se rendra plus compte que les femmes sont discriminées parce qu'on ne saura plus où elles sont de la même façon je pense que le théâtre québécois de dire que c'est du théâtre au Québec ça permet de ne pas jouer des auteurs québécois sans que ça paraisse parce qu'on ne s'en rend plus compte et je pense alors là je n'ai pas fait mes statistiques puis je pense que c'est peut-être pas aussi terrible que j'ai l'air de le dire mais quand je parle d'un sujet qui disparaît avant d'avoir été historique c'est ça je veux dire de la vie progetter de la vie progetter il Merci.